La rencontre de Burama Dumbia, thérapeute de son état. Depuis une trentaine d'années, Burama Dumbia soulage de nombreuses personnes souffrantes de complications osseuses. La guérison des fractures en torse ou déformation, j'en oublie volontiers, n'est plus un secret pour le praticien et il réussit ses prouesses grâce à un seul produit, du beurre de karité et de la salive. Burama Dumbia est basé à Wenzé-Dougou, dans le secteur du Mandé, c'est à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bamako. Garibou, Pérou, Imanfresano, Moulay-Silibé, Modibo-Tangara, Assan Satourou-Djabate sont allés le voir. Suivons ensemble. Les membres fracturés, les bouts brisés, les coucassés, quelques fois couchés sur un brincaire, nous sommes à Wenzé-Dougou dans les Mandés. Le rond, quelques fois, les patients attendent Burama Dumbia, thérapeute, guérisseur, rebouteur, voici l'homme à qui le ciel a confié le pouvoir de réparer les os après fractures. Gants médicaux, ciseaux en acier inoxydable et pince à la main, Burama Dumbia reçoit Madu Traoré souffrant d'une fracture complexe au tibia. Attention, les images peuvent être la sensibilité. Arracher l'os du tibia a pu le remettre en sa place sans anesthésie, c'est un vrai miracle qui s'est produit. Les membres retrouvés, les petits moussas se tiennent debout. A la grande surprise de tous, il s'est mis à marcher. Les applaudissements nourris remplissent le bloc. Le jeune Madu peut retourner à l'école et retrouver sous peu ses camarades de classe. Un peu plus loin, dans une salle de classe abandonnée, sont alités les cas les plus graves. Amidou Dambélé vient de Côte d'Ivoire. Comme un trophée de chance, il exhibe les os rompues de mille morceaux à la suite des fractures. Le balcon est cassé. J'étais au premier étage. Je suis venu tomber sur mon pied, mon pied est cassé. Ils ont dit que nos pieds ne peuvent pas aller, qu'ils vont couper les pieds. En ce moment, le pied a été gâté pour lui-même. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on dit là, c'est pas la grâce de Dieu. Je suis venu tomber sur mon pied. Dans ce bloc de femmes et admise Abikante, les quatre membres fracturés dans un accident de voiture à l'entrée de la ville d'Equita. Elle a dépensé une somme importante dans les centres spécialisés, hôpitaux, sans obtenir la guérison. Elle attend un enfant dans cette situation d'immobilisme. Comment les personnes sont prises en charge ici ? Les indicateurs nous conduisent au secrétariat général. Quand le penchant vient, on a réussi, il y a le numéro d'arrivée qui est là. Motif, on mentionne ça. La date d'entrée, ensuite la date de sortie. Le montant à payer, ça c'est 2 000 francs par carte de manque. La démarche administrative du centre étant connue, nous sommes au même moment tentés de connaître le nombre de personnes ayant reçu des réparations osseuses dans ces centres. Ancien chef d'état, haut gradé de l'armée, star sportive, citoyen, beaucoup sont passés ici comme cet homme à bord d'une voiture, impossible pour lui de descendre. L'approche adoptée par notre rebouteur part d'une meilleure compréhension de la médecine moderne. Pas de concurrence ou de rivalité entre la médecine traditionnelle et moderne, elles sont plutôt complémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps passe et l'homme passe avec. Bourama Doumia sait que la vie est éphémère. Malgré ses moyens maigres, il initie une dizaine de volontaires, tous bien motivés jusqu'ici. Si tu es là, 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 tu es là. Tu es là, 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 tu es là. Ici, même le miel est amer sans Bourama Doumia. D'où peut venir un tel pouvoir capable de chasser la douleur des fractures en un laps de temps ? Gérusseur Bourama Doumia est aussi technicien de surface à Ikrizat. Le travail semble être le seul temps de repos pour le praticien de la réparation osseuse. Certes, des efforts ont été consentis, mais il en reste beaucoup vu le nombre croissant des malades. On a le maîtrisé pour le Madame Mathieu. Je veux dire quelque chose, il ne faut pas penser aux bizarres. Je veux dire, je veux dire qu'il y a un homme depuis rien depuis du matin. Souvent, si nous faisions souvent des bios à fait uneur篩elles en creux, il ne faut pas penser à se faire하겠습니다 et qu'il n'y a pas shitty d'un seul temps. Si je les ai parlé de l'énergie, nous n'y nous maintenant. Maintenant, je dois compte penser si on ne mange pas ce groupe. « Quelqu'un qui soigne son prochain, je ne veux pas de ton argent. Si tu es guéri, que tu arrives à marcher sans béquer, ce que tu as gagné pour me donner, ça c'est pour moi. Si tu n'as rien gagné, tu ne me dois pas aujourd'hui, tu ne me dois pas demain. » « Je ne veux pas faire ça. 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 » Le savoir-faire de Burama Dumbia est un art. Un art qui offre des services adoptés à la bourse des patients. Étant donné que les ratios médecins par nombre d'habitants sont faibles, il faut une collaboration franche entre médecine conventionnelle et celle que pratique Burama Dumbia et bien d'autres comme lui. Cette médecine apporte la guérison aux malades et apprend aux autres l'essence de la solidarité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !